hello on se retrouve aujourd'hui pour la démo de ce petit kit que je vous ai présenté dans un hall donc c'est le kit d'un white journal de hard by marlène donc je vous avais dit il ya 20 oeillets de renforcement il ya six d'heures donc trois ici trois ici il y avait six anneaux et il ya aussi du papier voilà donc le papier je ne l'ai pas utilisé encore mais je vais vous montrer ah oui il y avait du ruban aussi et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec voilà je vais y arriver alors déjà je peux vous dire que pour celles qui ont comme moi acheté ceci c'est à dire le art journal de la de marlène le petit plus petit format j'ai pas encore fait ce que je pourrais le faire avec vous dans une future vidéo aujourd'hui mais c'est compatible c'est à dire que on peut ranger dedans notre une des feuilles ou toutes nos feuilles d'ailleurs mais voilà donc c'est compatible et donc je pense que je vais sûrement en faire une en intérieur mais là je n'ai pas prévu j'ai pas fait les découpes voilà par contre j'ai fait ceci voilà donc je vous montre j'ai utilisé deux anneaux qui sont vendus qui sont dans le kit on est d'accord bon là c'est pas fait parce que c'est ma couverture et que je n'ai pas encore fait puisque je n'ai pas tout fini donc là on a la découpe on a la grande découpe ici et celle du milieu ici voilà on a ces deux découpes là ensuite je vais le garder à côté de moi pour vous voir vous montrer en même temps ensuite on tourne donc ici j'ai utilisé les trois découpes si j'enlève le trombone vous verrez peut-être mieux voilà j'ai utilisé les trois grandes découpes c'est à dire la grande là celle du milieu et encore la plus petite voilà ce qui donne ceci voilà ensuite sur cette page là j'ai utilisé que le petit en fait alors je vous explique parce que j'ai tenté et oui je me suis dit que on pouvait faire des pages avec ça et en fait j'ai utilisé le plus petit d'ici voilà le plus petit alors je vais peut-être vous ouvrir vous verrez peut-être mieux qu'est-ce que vous en pensez là franchement à travers le plastique c'est pas top si j'y arrive donc j'ai utilisé le plus petit ici tu as d'ailleurs j'ai oublié d'enlever ce qui est résonant j'ai utilisé petit ici et les deux petits ici et j'ai pas utilisé le troisième parce que en fait j'ai oublié donc j'ai dit c'est pas grave je ferais des étiquettes plus tard avec voir refaire des pages ou je ne sais quoi enfin bref voilà donc là j'ai utilisé celui là et les deux là voilà pour faire une petite page comme ceci alors si je fais ça ce sera peut-être mieux voilà et on se retrouve avec une petite page comme ça où on peut mettre dans l'anneau donc puisqu'il ya des trous voilà et que ça correspond aussi d'ailleurs donc voilà du coup je ne sais plus où est le début de la fin voilà donc ça c'était pour la deuxième page la règle derrière sauf que là j'ai utilisé les trois d'ailes et là j'en ai utilisé que deux pour avoir un peu un peu plus grande surface de travail et là j'ai refait la même chose c'est à dire que sur toutes mes pages sont toutes prêtes donc c'est des fonds réalisés à la gel presse on a passé une après-midi avec ma petite à faire des fonds à la gel presse et donc j'ai utilisé ces fonds dans ce petit art journal voilà donc voilà pour ça donc j'adore 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 je kiffe même je me suis déjà éclaté à faire toutes ces petites pages là donc j'ai utilisé quoi pour faire ces pages c'est pas compliqué j'ai utilisé les chutes de mes fonds j'ai utilisé je vais vous montrer j'ai dû faire tomber je sais pas quoi j'ai utilisé ça donc c'est ce qu'on avait eu dans le calendrier art by marlaine il faut bien les utiliser à un moment donc j'ai utilisé des petites feuilles de l'art j'ai également utilisé allez-y tomber un fait de plaisir j'ai utilisé les petits enfants de fonds pareil du calendrier art by marlaine j'ai utilisé les masques de art by marlaine j'ai fait les découpes pareil des dies du calendrier j'ai gardé voyez j'ai fait avec les chutes des petites chutes j'ai fait des petits ponts que j'utilise sur mes pages et là j'ai gardé ça ce que c'est les feuilles de fonds j'ai utilisé le petit carnet à spirale de chez action je n'ai pas dans le coin pour faire mes fonds en fait et du coup j'ai je me suis dit que ça ça pouvait servir sur une page voilà donc je les ai gardé je les ai gardé et après c'est facile je me suis pas compliqué la vie j'ai utilisé tous les day cut que j'avais en la possession de art by marlaine donc il ya le so fish ticket le out of this world le essentiel donc pour avoir les sentiments et le xxl voilà donc à chaque fois j'ai pris dedans dans ces bouquins là ce qui fait que nos pages se remplissent assez vite parce qu'en plus elles sont assez petites donc quand on veut aller vite c'est hyper pratique en fait voilà c'est quelque chose d'hyper pratique ensuite j'ai utilisé la peinture d'action voilà elle est là sur ma palette j'ai utilisé la feutrine de chez action pour prendre ma peinture et après j'ai des feutres comme sacré et j'en ai trouvé aussi chez nos donc voilà on va pouvoir en utiliser aussi voilà principalement c'est ce que j'ai utilisé sur mes pages donc là je veux je veux en faire une avec vous donc j'enlève juste mon trombone d'ailleurs la boîte on est là je vais ranger c'est ça que j'ai l'éternel voilà ça devient tueur bref action nous je sais plus bref je prends mon fond parce que du coup là je n'ai plus besoin je puis voilà et on va travailler ce fond là ensemble vous voyez c'est un petit format il fait il fait alors ça c'est pour les grandes pages mon fond fait 12,3 sur 8,7 voilà donc ça c'est pour la plus de la grande page si je prends par exemple celle ci le fond alors je prends pas la dentelle si je prends que le fond il fait 9,2 sur 5,9 et c'est vraiment petit alors là c'est encore plus petit si je prends ici il fait 5,4 c'est ça 5,4 sur 8,4 voilà je crois pas qu'après non après c'est tous les mêmes tailles mais en réfléchissant donc en faisant mes pages là je me disais que on pourrait très bien faire une carte aussi avec ses dyes voilà c'est fort possible de faire une carte donc je ferai peut-être avec vous un de ces quatre une carte avec ses dyes voilà pour vous montrer que c'est possible aussi alors on va travailler du coup sur ça donc là je trouve que par rapport au monde art by maraigne mon fond n'est pas assez coloré comme là il était pas assez coloré là non plus voyez peut-être pas voilà là non plus là non plus donc j'ai rajouté de la couleur en fait par dessus mais font avec justement cette peinture bon là du coup elle a séché ce que j'ai commencé ça bien avant un espace histoire que j'ai quelque chose j'ai quelque chose à vous présenter donc elle a un petit peu séché parce que j'ai refait des pages hier matin mais depuis je n'ai pas touché donc on va essayer de remettre un peu d'eau pour voir si ça fonctionne pas je t'assure sinon il va falloir rechercher de la peinture voyons voir voyons voir un pinceau comme je vais prendre celui là je vais renétoier c'est pas grave ouais ça va faire plus aquarelle que peinture là c'est pas très grave ça peut ça peut le faire voilà j'ai mis du violet avec le bleu comme ça on est bien au lieu de nettoyer le pinceau à chaque fois alors mais ça va voyez c'est impeccable donc je vais nettoyer mon pinceau puis je vais faire ça surtout mes couleurs mais ça évite les pertes on ne perd pas la couleur d'une fois sur l'autre parce que malheureusement on a toujours des imprévus on n'a pas que le strap donc on ne peut pas toujours avoir fini le projet quand il faut partir donc moi j'avais tout sur ma table j'ai tout débarrassé et du coup voilà du coup maintenant il faut réactiver ma peinture mais c'est pas très grave alors il en reste plus que deux ça fera de la peinture aquarelle mais c'est pas dramatique principal c'est que j'ai ma couleur encore à quoi elle est un peu épaisse quand même bon et la dernière elle a peut-être pas assez doué on va remettre avec lui le pinceau voilà on verra ce que ça donne quand on va utiliser la vitrine de chez l'action j'utilise beaucoup pour faire ça en fait sur les masques donc là je trouve que mon fond n'a pas assez de couleurs je vais utiliser les masques de chez abel marlène justement du calendrier et là je vais utiliser et j'ai bien envie d'utiliser ça justement j'ai pas utilisé les pompes j'ai fait moi même je vais utiliser les ponts fait pareil donc là je vais prendre ma feutrine je vais prendre de la peinture ça fonctionne sinon j'ai pu garder de la peinture mais ne bouge pas merci ça a l'air de fonctionner ça a l'air de fonctionner je vais prendre un petit peu de rose du coup bon c'est pas grave si ça me met ce mélange sur mon papier c'est pas c'est dur de journal ça peut se mélanger sans problème sans problème bon là par contre j'ai pas mis de papier en dessous donc je suis en train de massacrer cette de table que bientôt je vais changer en plus parce qu'on sera plus à paix et je le change alors là le violet le violet c'est du orange orange qui est un peu rose mais voilà je vais faire pareil avec du jaune donc là j'ai un peu pourri ma palette voilà j'ai l'écale mon doigt et je prends du bleu il fait pas bleu et je viens de voir mon truc il est tout frane va falloir nettoyer ça oui 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 voilà donc là déjà j'ai rajouté un petit peu de couleurs donc ça je prends une lingette je vais nettoyer pour le réutiliser si besoin est donc là je trouve qu'il ya toujours pas assez de couleurs donc ce que je vais faire je vais aller rechercher ma peinture et puis je vais venir remettre de la peinture dans ma palette parce que là forcément ça ne va pas donc on va changer de méthode bien que ça a fonctionné quand même mais je trouve que ça fait pas assez de couleurs c'est pas assez franc voilà donc on va aller chercher de la peinture donc c'est la peinture néon de chez l'action j'utilise elle me convient très bien donc voilà hop hop j'aurais pu nettoyer ça donc je reviens je vais chercher ma peinture et je reviens donc voilà j'ai re rempli ma palette et je vais changer je vais pas reprendre l'éponge et une fleur on va prendre une fleur alors qu'est ce qu'on a comme masque alors je me suis basé à utiliser tout ce qu'il y avait dans le calendrier petit défi personnel on va dire oui allez je vais mettre ma fleur mais je vais pas la mettre en entier voilà je vais prendre du jaune et là vous allez voir oui ça marche bien d'un coup avec de la vraie peinture mais ça doit être parce que c'est la néon parce que d'habitude ça fonctionne avec de l'eau voilà ça n'a pas voulu c'est pas très grave j'envoie mais partout voilà j'ai remis un peu de couleur sur mon fou bien sûr on va remettoyer voilà donc la fleur elle fait pas net net mais c'est pas grave c'est parce que je voulais juste remettre un peu de couleur sur le fond chose qui est fait je voulais pas non plus caché trop tâcher de trop bas mon pochoir de fond sinon ce n'était pas la peine de le faire on va dire à la 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 et voilà un petit chiffon s'il vous plaît bon choix on sécher un peu et ce que je vais faire c'est que je vais ennu ça pour le temps de faire ça j'espère que vous aurez pas trop de lumière mais voilà si je me mets là vous avez peut-être moins la lumière on va faire ça on va cacher on va cacher bon bref donc là maintenant faut que ça sèche donc le temps que ça sèche on va regarder ce qu'on peut utiliser comme élément alors je serai bien parti avec un de mes trucs là justement je vous ai montré j'aimerais bien celui ci ah celui ci serait pas mal bon ça veut plus étranger voilà j'ai ça et puis en découpe j'aurais pu utiliser c'est quoi le fou c'est un marron ouais donc je peux utiliser par exemple cela une découpe flèche une deuxième ouais une deuxième découpe flèche ça peut être pas mal ups donc l'appareil je ne réfléchis pas je prends je pose pour l'instant non ça me plaît pas ouais plus par là même si je cache les trous c'est pas grave j'en ai pas besoin des trous donc voilà et ma petite flèche on aurait pu la mettre comme ça voilà donc maintenant il va nous falloir donc ça j'ai pas les utiliser cette fois ci sinon on va plus voir du tout le fond mais on va chercher des éléments qu'est ce que j'aurais pu prendre alors je pousse un petit peu voilà en gardant en tête parce que j'avais dit et je vais regarder comme éléments donc là c'est plus christmas non j'ai pas un christmas ça va être dix fois trop grand les chouettes j'en ai déjà pris par contre lui sur son scooter là à lui sur son scooter là il me plaît bien ouais 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 alors est-ce que je vais réussir voilà détachés sont l'abîmé pourtant ils détachent hyper bien d'habitude mais des fois on va aller trop vite et puis voilà catastrophe ouais je suis je l'aime bien sur son petit sur son petit scooter il me plaît bien je pense que je vais rester sur lui pour cette page là allez où il nous manque le petit sentiment alors en sentiment à quoi on va regarder ce qu'on a ici je peux et je dois rien de moi alors c'est pas mal ça je pense que celui-là du coup il passerait nickel ouais donc je vais prendre celui-là ops un petit tamponnage de fond peut-être quand même mais ma peinture n'est pas sèche sèche et c'est vraiment du papier très fin mais à la gel presse ça fonctionne très bien donc n'hésitez pas à utiliser vos papiers ce que je n'aime pas en aquarelle je les aime pas autrement par contre sur les gel presse c'est nickel voilà alors en tamponnage de fond on a on a plusieurs quand même on a eu plusieurs dont le calendrier donc on a un petit peu de choix quand même un petit petit peu c'est ça que je cherche la plaque à cliquer alors le bloc à cliquer ops je viens de dire celui-là j'ai pris celui-là et ça garde en fait en respectant juste ça on garde une cohérence sur tout le long du journal je trouve ça pas mal voilà si je trouve ça quand même pas mal alors bien sûr ça c'est pas non plus en cinq minutes la page se fait en pas longtemps ainsi si on se débrouille bien en pas longtemps elle peut être fait mais et moi je trouve que quand on n'a pas beaucoup de temps par exemple quand on rentre n'importe quoi on est fatigué on n'est pas mais qu'on a envie de scraper on prend notre petit journal et c'est rapide à faire quoi donc on n'a pas besoin de se prendre la tête dix ans ça peut aller assez vite donc voilà ups ouais c'était passé que c'est qu'un donc là j'ai mes tamponnages de fond je vais venir coller mes éléments et voir si je rajoute un cadre oui oui etc une fois que tout sera collé et qu'on aura vu ce que ça donne alors ma colle j'ai une mouche qui m'attaque bien c'est content de savoir quoi je sais c'est au cas où vous l'aviez entendu donc ça je vais le coller comme j'avais dit par là voilà alors comme la peinture est pas totalement sèche que j'ai même maintenant forcément je monte partout ma petite flèche vous connaissez pas on fait avec la récup les fonds de gel presse qu'on a déjà là c'est parce que j'ai fait ma fille donc j'en ai profité pour les récupérer mais si on en a d'avance on peut apprendre ceux d'avance là moi je sais que comme ça j'ai tout découpé j'ai plus qu'à faire mes pages tranquillement sans stress et je trouve ça nickel je cherche mon chiffon à peinture mais il en dessous et à mon petit scooter hop 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 je viens de voir que tout n'était pas découpé et j'ai mis de la colle mais en fait ça ça s'en va voilà ah oui c'est mieux quand même on va mettre ici notre scooter on a pu mettre ça en centre de fleurs ouais voilà pas de pertes pas de pertes on va bien travailler donc au tour là je trouve que mon scooter il ne se voit pas assez donc je vais prendre alors j'ai plein de choses j'ai trouvé ça chez nos quatre euros alors il y avait les plus grandes boîtes mais comme je suis peut avoir avec faveur castel je me suis dit là c'est écrit watercolour mais je prends la petite je vais pas prendre la grande et on verra bien et au final elle fonctionne très bien ça fonctionne très bien donc là j'aurais bien mis donc on a du jaune ici il ya du rose donc je vais prendre le rose voyez et fonction il fonctionne vâchement bien donc là je remets juste en dessous là voilà ils sont très crémeux j'adore donc je vais voir si mon pinceau il n'est pas trop sale et j'ai mis je sais pas quoi dessus en plus bon bref je vais nettoyer et je vais venir aquareller à ce que je viens de faire voilà et ça ne se voit pas beaucoup en fait le rose n'est pas ne se voit pas plus que ça donc on va prendre du noir histoire de faire ressortir quand même un personnage là donc dans les autres boîtes forcément il y avait plus de couleurs donc si j'ai l'occasion d'y retourner qu'ils y sont encore je les prendrai mais comme je sais pas ce que j'irai et ben voilà mais ouais je pense que si j'y retourne je me les reprendrai parce qu'ils fonctionnent super bien en fait donc quand je suis rentrée j'ai testé et j'ai été j'ai regretté de ne pas avoir pris plus enfin c'est pas grave il valait mieux ne pas se faire avoir deux fois n'est ce pas donc voilà donc ensuite j'ai ma boîte j'ai ma boîte là avec là tout ce que je pourrais utiliser dedans tout ce dont je suis suis c'est petit alors j'ai pas de place j'avais fait ça sur la table je comprends mieux pourquoi en fait hop hop ça j'ai oublié de mettre mon sentiment donc on va le mettre de suite là c'est pas mal je vais prendre la boîte à trésor mais j'ai acheté des crayons acryliques comme ça je sais que le noir fonctionne parce que c'est celui que j'ai testé malier il fonctionne très bien par contre ils sont super chers mais bon je ne regrette pas non plus puisque c'est ce que j'utilise le plus en art journal aussi donc j'en suis plutôt contente est-ce que je mets une autre couleur on a celle ci c'est quoi celle ci c'est un doré on va tenter donc là faut que je le harme parce que je l'ai pas fait je l'ai pas testé je vais le tester avec vous alors est ce que ça fonctionne est-ce que c'est du doré faut que ça descende donc je suis contente parce que c'était la seule boîte qui restait qui était complète oui les gens ne font pas attention à rien et du coup ouais c'est du doré regardez doré argenté enfin ouais c'est entre les deux je dirais mais ça pourrait être pas mal pour mettre mon titre en valeur ah ouais regardez ce que ça donne moi j'aime bien c'est pas mal donc ensuite j'ai ma petite trousse allez où ma trousse allez là avec mon acrylique blanche de chez de chez keepers et j'ai mon feutre noir voilà donc là j'ai refaire des petits points blancs le feu noir pour me faire un petit cadre on va faire attention parce que la peinture ne doit pas être sèche et voilà voilà je pense pas rajouter quoi que ce soit on est déjà pas mal je vais peut-être reprendre mon acrylique blanc ouais mais du coup ça se voit pas ça se voit pas donc je reprends des acryliques de couleur on va prendre retient le marron le violet on va tester le juillet oui c'est un doré une fois c'est qu'on voit il est doré et le violet et violet voilà mais j'aurais plus j'aurais plus j'aurais plus j'apprends le noir c'est pas mal là au moment mon fond il ressort un peu plus moi j'en ai plein les mains mais voilà j'ai fait mon fonds j'ai fait ma petite page je vais venir la coller ici et on aura fait une page aujourd'hui en démo du kit à deux par des marines et très franchement moi j'adore voilà je ne regrette pas mon achat même s'il était assez cher à 25 95 pour rappel franchement je vais m'éclater quitte à faire des petites pages de temps en temps je viendrai vous représenter quand il sera fini je pense alors c'est pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets en cours mais alors là faut attendre que la peinture sèche parce que je viens de voir que le noir n'est pas du tout sec donc celle de chez nose a plus de mal à sécher que la blanche de chez keepers voilà donc voilà ce que ça donne quelque chose de bêtise voilà ce que ça peut donner donc moi j'aime bien ça permet d'utiliser on se focalise par exemple là moi je me suis focalisé sur le calendrier de l'avant et ben on peut trouver on peut se faire des pages vite et tranquille sans stress moi j'aime bien voilà donc voilà pour ce kit j'espère que la vidéo vous aura plu que ça vous aura peut-être donné envie et moi je reviendrai avec ce kit vous faire une carte voilà donc je vous laisse je vous souhaite un bon samedi enfin une bonne soirée et à demain voilà ciao 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 ciao